La drôle de minute, la drôle de minute de la Bajon sur Rire et Chanson. Il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, car avant de la connaître, beaucoup ne seraient pas cru girontophiles, j'ai nommé Mamie Bajon. Oui mon petit Bruno, et chez moi tout vient de la source, pas besoin de me trafiquer pour que je sois potable. Bref, je ne suis pas de l'eau Nestlé. Mamie, j'imagine que vous avez suivi ce nouveau scandale. Nouveau ? Oh, une multinationale qui nous empoisonne et le gouvernement qui ferme les yeux, comme c'est original ! Même dans les scandales, il n'y a plus de création, on n'a le droit qu'à des remakes. C'est quand même gros, de l'eau contaminée qui a été traitée à notre insu. Ah bah oui, évidemment, ça aurait pu être pire. Imagine qu'ils aient fait ça avec du sang, du sang contaminé, avec un gouvernement qui ne dit rien. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà fait. Et oui, heureusement que les coupables ont été sévèrement punis. Un Fabius, nommé président du Conseil constitutionnel, je peux te dire qu'il n'est pas prêt de recommencer. Ouais, vous avez raison, je ne sais pas si c'est dissuasif, quand même. Non mais je ne rigolais pas. Ah bon ? Bien sûr que c'est dissuasif. Pour te punir, on te met gardien d'EHPAD. Passer ton temps à surveiller les petits vieux. Dans mon EHPAD, il y a plus d'un détenu qui préférerait avoir été condamné à de la tôle. La seule différence avec le Conseil constitutionnel, c'est que tu n'es pas payé 15 000 balles par mois. Enfin, mamie, le Conseil constitutionnel, ce ne sont pas que des petits vieux qui... Bon, d'accord. Bon, alors le scandale de Nestlé, c'est grave quand même, non ? Oh, plus grave que quoi ? Leur sieste qu'ils ont mis en Suisse pour payer moins d'impôts, les nappes phréatiques comme celles de Vittel, ou les dégâts sur l'environnement causés par leurs bouteilles en plastique. Ouais, ouais, ouais. C'est comme dire à Mouichel Fourniré. Dis donc, je crois que ta camionnette garée en double fil, là, est-ce que c'est ce qu'il a fait de pire dans sa quartier ? Oui, alors vu comme ça, Nestlé qui met les produits dans l'eau, un autre insu. Est-ce que c'est finalement ce qu'il y a de pire ? Je vais même te dire, Bruno, est-ce que les gouvernements et les multinationales ne sont pas en train de nous montrer ce que devrait être la vie ? Finalement, ils ont raison, il faut en profiter. Alors faites-vous plaisir, les copains, organisez des orgies, piquez tout le pognon que vous pouvez ! Qu'est-ce que vous vous en foutez ? Dans même pas 100 ans, vous ne serez plus là ! Allez, bonne fin du monde à tous ! Pant de cons ! C'était La Droque de Minute de Mamie Bajot. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! C'est parti !